bonjour à tous donc aujourd'hui ouverture d'un cylindre Wilka sans goupilles prêté par Zayek Wilka est une marque allemande la première charge le fondateur a commencé à faire des serrures en 1865 donc c'est pas tout neuf voilà donc utilisation d'un entraîneur en lame d'essuie glace comme d'habitude et d'un palpeur sous torde donc là je commence avec un sous torde MSL07 qui n'est pas trop courbée qui va me permettre de descendre un peu les goupilles dans ce profil qui est le challenge de ce cylindre c'est le profil vous avez vu sur la photo au début il est vraiment très bien défendu voilà donc j'ai descendu un peu les goupilles et maintenant je change de palpeur et je prends le sous torde plus courbée qui va me permettre de les mettre en position finale donc cylindralement c'est assez rugueux donc là je l'ai aspergé de WD40 pour que ça glisse mieux parce que c'est vraiment pas agréable donc après au niveau projetage je palpe comme d'habitude toutes les goupilles et dès qu'il y en a une dure j'appuie un peu dessus en relâchant un peu l'entraîneur donc au niveau des goupilles des passives serratides mais qui sont pas très faciles à passer c'est pas comme dans de l'American Log par exemple où ça passe tout seul là c'est un peu plus dur voilà et donc vu le profil le challenge c'est les goupilles basses pour aller placer une goupille très basse avec ce profil c'est vraiment très difficile donc ça y est qu'il avait utilisé un palpeur spécial vip moi comme j'en ai pas un qui me convient enfin qui est assez assez rigide pour celui-là avec le sous torde ça passe aussi bon c'est un peu plus compliqué voilà une petite avancée là sympa mais pour y arriver pour mettre la goupille en place c'est assez dur donc la tension là bien sûr doit être très légère à la limite du décrochement des fois il vient de les remonter mais c'est pas grave on vient d'avoir des remontées et pour repasser la goupille donc alternativement j'ai pas le peu de toutes les goupilles voilà couverture bon sans le WD40 c'est beaucoup plus dur de la goupille